Donc, la raison que j'ai commencé à être impliqué avec l'association, c'est à travers les communications. Donc, je voulais m'asseoir et écrire un plan de communication et ça serait tout. Alors, je dois avertir tout le monde que c'est un peu différent de la façon que c'est fait. Il y avait un but stratégique, des buts de vision et c'est là-dessus que j'ai basé le plan de communication. C'était plus ou moins complété en juin 2021 et approuvé par le CA. L'ébouche se trouvait en septembre et ensuite, on était à mi-chemin à travers l'autre processus stratégique. Il faut y revenir maintenant pour être absolument sûr que c'est la bonne chose. Alors, heureusement, ce n'est pas tellement loin. Il faut avancer. Ces choses-là, il pourrait y avoir, on va ajuster au besoin. Donc, en février 2021, on a commencé le processus de planification. Tout le matériel de communication évalué. Et j'ai appelé ça, vous faites comme une vérification, un audit de communication. Il y avait des lignes, des images, l'utilisation de la marque qui est un peu éparpillée. On a pensé d'un document plus solide à ce niveau-là. Pour que les gens aient de la police de caractère, les couleurs et tout cela, pour gérer cette marque-là. On a complété ces deux choses-là en mars, en avril. Alors, on a parlé des messages. Alors, on voulait améliorer, discuter les messages, s'assurer que tout était à jour. Ensuite, j'ai finalisé les tactiques avec les intervenants, les petits détails. Et ensuite, en septembre, on a présenté le plan complet au conseil, au CA. Et donc, ça fonctionnait bien. Alors, quand je fais un audit, une vérification des communications, je regarde l'analyse des tactiques, les couleurs, le logo, tout est constant, ce genre de taille-là, les messages. Ensuite, l'analyse des tactiques en matière d'auditoire. Des fois, des choses qu'on peut utiliser pour plus d'un auditoire. Alors, c'est important d'identifier ces choses-là et de s'assurer que chaque tactique et défense pour créer la tactique, si on peut utiliser plus d'une fois, sur plusieurs canaux, différents auditoires, à ce moment-là, ça sauve de l'argent à l'organisation à long terme. Alors, on a fait ça. Ensuite, une analyse de la stratégie de communication. On voit comment les communications sont mises en œuvre de manière stratégique. et l'association est très bien là-dedans dans la présence des médias et la couverture médiatique qui est bien. Ce n'est pas trop, mais ce n'est pas trop peu non plus. Donc, il y a une très bonne relation avec les médias. C'est une relation équitable. Donc, très bien pour Sylvie Carlson. Et ensuite, alors, force, menace, opportunité, etc. Alors, on peut analyser les faiblesses, les juries d'opportunité. Dans les buts, alors, les buts de base en matière de communication, identifier et acquérir les ressources essentielles pour atteindre les buts opérationnels d'organisation. Je ne pense pas que ça va changer pour une couple d'années. Ça va prendre plus de travail pour systémiser cela. Donc, en cas de l'ordre, identifier et acquérir les ressources essentielles. Quand je parle de ressources, je veux dire les dollars, ça, c'est évident. Ça peut être du temps, participants, informations. Donc, des données. Alors, avoir ces conversations sur propriétés intellectuelles et tout ce temps. Alors, il va souvent y avoir différentes organisations qui ont différentes ressources. Si on peut les aligner, ça peut être une belle chose. Et c'est là qu'on peut utiliser les communications comme conduits pour faire ça. Aussi, on veut communiquer la valeur de l'association. et pour les fourrages, j'ai commencé au niveau des ventes et pour le PXI. Je pense que c'est une des cultures les plus jeunes. Le cendrillon, un peu. Et des fois, c'est difficile. On voit qu'il y a d'autres groupes qui le font pour l'industrie des fourrages. Alors, on veut définitivement communiquer ça nous-mêmes. On voulait incorporer des circuits de feedback, de rétroaction dans les canaux de distribution actuel. Alors, il faut écouter et deux fois, deux fois, écouter deux fois plus que qu'est-ce qu'on contribue. Donc, il faut avoir ces façons-là que l'information puisse circuler, qu'elle puisse arriver. Parce que les stratégiques, s'il n'y a pas un moyen, si quelqu'un lève un drapeau rouge ou qu'il y a un problème, comme on vient de parler de recherche, c'est un bon point. Pourquoi est-ce important d'avoir l'information? Comment ça va circuler? De sorte qu'on peut le faire rapidement. Ce genre de questions dont je suis curieuse et comment améliorer ces choses-là. Ensuite, comprendre le réseau et le profil des intervenants pour mieux rejoindre notre auditoire, avoir un bon réseau, être bien connecté. Alors, bien comprendre les projets sur lesquels il y a du travail qui se fait. Et je pense qu'à ce niveau-là, on fait très bien. Et quand je dis nous, c'est surtout celui que le conseil et la rencontre des directeurs généraux aussi. Il y a beaucoup de choses que je découvre aussi quand je les rencontre, à leur rencontre. Alors, il faut continuer à le faire, mais plus mieux comprendre. Et ensuite, préparer l'organisation sur plusieurs enjeux pour gérer les crises potentielles. Et c'est là que les directeurs généraux et le conseil de la rencontre peuvent vraiment aider tous ces membres-là sur le champ. Ils voient des choses. Alors, c'est similaire au processus de planification stratégique. On fait ça de manière régulière au conseil. Et il y a des fois où le Cédric et le conseil ont des petits pow-wow. Qu'est-ce que vous voyez, là? Des rencontres comme un scan environnemental informel pour identifier des enjeux potentiels. Alors, il y a des choses qui affectent la luzerne. Il y a aussi le manque de certaines semences, des enjeux en matière de distribution. Donc, en tant qu'organisation, il faut avoir tâtré le bout et créer essentiellement des scénarios au qu'est-ce qui se passe si ceci arrive ou si cela arrive. Donc, il y a beaucoup de stratégies au niveau du plan de communication. Alors, on a des stratégies générales pour s'assurer qu'on veut rejoindre tous les gens au niveau des préries, les protocoles, tous les différents programmes qui fonctionnent bien ensemble. Alors, on a des s'assurer qu'on va rejoindre ces groupes-là, ce genre de choses-là. stratégies bilinguisme qui vient du plan stratégique et c'est très important que l'on commence à faire en sorte que ce soit autant bilingue que possible. Stratégies internationales, nationales et provinciales, elles sont toutes un peu différentes selon les ressources qu'on a pour elles. on organise le budget d'abord en matière de marketing. Je pourrais passer la journée là-dessus. Et je le dis souvent, il y a des gens, quelque chose au marketing pour Coca-Cola qui voudraient en faire encore plus. Alors, un peu de la même façon, on veut toujours améliorer. On ne veut pas que ce soit la queue qui bouge le chien. Alors, stratégie provinciale, peut-être qu'il y a plus de feedback pour savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain au niveau provincial. Et ça peut être différent, ça peut être le même d'une province à l'autre. Ensuite, on a la stratégie nationale et au niveau international, présentement, on travaille du côté des exports. Je ne pense pas que ça va changer et comment on va faire ça le mieux possible. et des techniciens. Alors, voici, c'est un peu hors focus ici, mais je n'ai pas pu la refaire. Mais je voulais mettre cela pour que vous puissiez comprendre l'idée de base sur les processus de communication. Il y a plusieurs diagrammes. Il y a celui qui a envoyé l'association. On va créer une tactique ensuite, on met ça sur Facebook ou site web ou courriel. Alors, ça, c'est le côté médias. On sait que le médium, c'est le message et c'est très vrai. Une partie de la raison pour laquelle vous la mettez là, c'est que l'association crée comme comme l'outil d'évaluation de l'habitat de la biodiversité. Ça, c'est une tactique. Le message et le médium, c'est tout ensemble. Et en plus de cela, ils ont un rapport qui va être une autre partie de cela. Et c'est interactif. avec la technologie numérique, les choses changent. Et ce n'est pas seulement qu'il faut écrire une carte postale et mettre la poste pour envoyer à mes clients. Ce n'est plus la même chose. là. Alors, si on fait, par exemple, l'outil d'évaluation, c'est très intéressant tout d'abord parce que l'association, ce n'est pas Facebook. On a notre site web. On a l'outil d'évaluation. On travaille sur ces choses-là. Alors, techniquement, ils ont le domaine pour l'association. pour les entités qui sont les canaux également. Donc, ça réduit les risques de communication parce que vous en avez le contrôle. Peut-être que ça augmente si le site web s'effondre. Ça, c'est un défi aussi. Mais, d'une certaine manière, l'algorithme va changer où vous avez tout de même le canal de distribution. et bien sûr, le décodage, la personne reçoit le message et ensuite, on a du bruit. Ça, c'est partout un peu et je dirais du bruit, c'est à tous les niveaux. mais on pourrait en débattre, si vous voulez, débattre avec moi sur la théorie des communications. Alors, messages, donc, une série de messages. clés il faut avoir de la constance qui revient au plan stratégique. Donc, on a le narratif de base, l'énoncé pour les positions, les messages clés au niveau organisationnel et on a des produits et des services, messages clés pour les produits et services et revendications, éducation, développement, recherche, conservation. Et ensuite, on peut faire un message clé séparé, mais souvent, ils peuvent relever de ces secteurs-là. encore là, ça peut être les deux chips peut-être ajoutés à ces messages clés et ça semble qu'il y a beaucoup de messages clés, mais avec différentes auditoires, il faut choisir quel est le message et probablement c'est constant dans l'ensemble. On a également les messages clés pour les clients. Alors, dans le but non lucratif, ce sont les participants, quelqu'un qui utilise le programme, les conférences, il y a les membres. Ça, c'est souvent du côté corporatif, alors, question de dirigeants et j'ai changé de propriétaire à membre et aussi aux bailleurs de fonds. Ça peut être des agences gouvernementales, les parrains, les sponsors. et comme j'ai dit, il y a différentes stratégies que j'ai là et ensuite, la planification au niveau des campagnes. on va prendre toute la théorie, toute la grande stratégie. On commence à planifier l'auditoire. On commence à travailler les sections plus détaillées. C'est un plan de communication. on le transforme en un plan de campagne utilisé par l'association et c'est là que c'est très spécifique que telle ou telle journée, on va envoyer l'information sur tel ou tel sujet, on va créer une page web. Alors, on arrive au développement de la marque. On peut arrêter là s'il n'y en a qu'il y a des questions là-dessus. Et ensuite, j'irai dans la marque comme telle. Questions, commentaires pour parler au niveau il ne faut rien pour l'instant dans le chat. Alors, on va continuer pour la marque. On a complété alors la marque il y a beaucoup plus que juste voici une citation de l'identité. C'est la cause. La cause, la marque, c'est l'effet et la force du premier influence la force du deuxième. Alors, tout ce qui est à l'impact, tous ceux qui connectent avec les gens, ça affecte toute la marque. Je peux utiliser des couleurs, des différentes polices de caractère, on peut avoir tout cela. mais il faut avoir différents aspects qui viennent ensemble. C'est là que le travail, je ne sais pas si on a laissé de le considérer, mais le travail au niveau du système, ça permet aux gens de travailler plus efficacement et de manière efficace, réagir vite. ça, ça détermine la marque, votre culture, ça détermine les attentes, les normes de services, toutes ces choses-là. Ça peut être regroupé là-dedans. Et c'est là que le CA, au fil des années prochaines, je ne dis pas que c'est sur le dos du conseil, pendant six mois, ça va prendre quelques années, comment on peut diriger, influencer la culture et l'image, la marque, l'identité visuelle. Et ensuite, c'est ça, la vision. Alors, l'association est assez évidente qu'on veut promouvoir les fourrages et les prédients au Canada et les présenter sur un bon et c'est parler de risque. On veut être au courant des risques. Alors, pendant quelques années qui s'en viennent, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le développement de la marque, l'identité visuelle, mais tout cela peut être affecté. Alors, mon espoir serait que dans cinq ans, quand tu vas le temps de faire un autre plan stratégique, que la plupart des démarches ont été suivies et je pense que ça peut se faire facilement avec le temps si on en fait une partie ou deux tous les trimestres ou six mois, il n'y a pas de raison que ce ne serait pas compliqué. c'est essentiellement la partie de la marque. Donc, on est maintenant à 2h30. Très bien, à 2h30. Donc, c'est bien, tu as livré une présentation claire et concise, avec beaucoup de détails et on a commencé au mois de mai, comme tu disais. Commençait en fait en février. donc un peu plus d'un an et donc beaucoup de travail substantiel. Merci pour ça. Alors, non seulement c'était clair et concis et donc on a fait avancer d'une demi-heure. Est-ce qu'il y a des questions après, avant de prendre une pause? stratégie, communication, des choses que je considérais, des choses que je vais manquer. Un commentaire, si je l'apprends. Cédric, voici M. le vice-président. Je suis arrivé en retard. Je veux remercier Carleen et Cédric. C'est un très bon travail qu'ils ont fait ici du point de vue du CA. On a des lignes directrices, des plans stratégiques qui vont d'avant. Je pense que c'est merveilleux. Comme organisation, ça nous prend cela et ça nous pointe dans la bonne direction. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec l'association. Alors, je précise tout le monde qui a travaillé là-dessus et je vais arrêter là. merci. Merci, Eric. Étant donné qu'on est là, on a présenté les autres tantôt. Est-ce que tu veux dire qui tu es? Je fais l'agriculture près de l'Edbridge, une alberta régulation, le foin pour l'exportation avec une famille, les enfants qui travaillent avec nous autres, impliqués avec l'association depuis deux ans maintenant. Il y a eu des difficultés par le passé comme organisation, mais je pense qu'on va de l'avant et on monte pour améliorer l'image de l'organisation et faire de la bonne chose ensemble. Merci. Merci. Merci.